Bonjour Pierre-Henri Gouillon, vous êtes l'un des 15 364 scientifiques, ça vous fait sourire, ça fait beaucoup de monde, des scientifiques du monde entier qui ont signé cet avertissement à l'humanité, appel publié lundi dans la revue Bioscience relayée par le journal Le Monde. C'est un cri d'alarme pour sauver la planète, on va y venir dans le détail dans un instant. Qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous espérez de cette publication ? Je pense qu'on n'attend pas tous la même chose sur les 15 000 personnes, c'est normal qu'il y ait des opinions un petit peu divergentes, mais je pense qu'on attend tous, on espère tous pouvoir contribuer à ce que des méthodes plus raisonnables de gestion de l'ensemble de l'humanité et de la planète soient mises en œuvre. Alors la question c'est comment on espère ça ? On n'espère pas qu'il suffise de signer un texte comme ça pour que tout d'un coup nos dirigeants soient touchés par la grâce ? Personne ne se dit illusion à ce propos. Non, je ne pense pas non plus. Enfin, si j'en ai quand même vu qu'ils pensaient qu'à force on arriverait à convaincre les gens gentiment, etc. Mais en revanche, moi personnellement, ce que je crois c'est qu'on va aller vers des catastrophes de plus en plus lourdes, que ce soit au niveau climatique avec des sécheresses, des chaleurs très extrêmes, on en a déjà vu pas mal cette année. Des ouragans violents. Voilà, des ouragans, des incendies. Que ce soit au niveau de la biodiversité, on voit s'effondrer les populations d'êtres vivants. On va y venir en détail. Voilà. Que ce soit donc au niveau de l'augmentation de la pauvreté, pas en nombre mais en proportion. Enfin bref. Il veut dire que cette série de catastrophes naturelles vont peut-être réveiller les consciences ? Voilà. Et je pense que comme ça va être de plus en plus grave, il va bien y avoir un moment où les gens vont se dire qu'on ne peut pas continuer comme ça. Je ne crois pas qu'on fera l'économie de ce genre de choses. Et malheureusement, entre le moment où on décidera de changer de cap et le moment où on améliorera la situation, il y aura un délai. Et ça c'est difficile. Le cri d'alarme que vous lancez avec vos collègues, on a l'impression de l'avoir déjà entendu 100 fois. Qu'est-ce qui se passe ? On ne vous prend pas au sérieux ? C'est génial si vous l'avez déjà entendu parce que oui, il y a déjà eu des choses comme ça. Il y a déjà eu un appel similaire il y a 25 ans. Vous le rappelez d'ailleurs dans ce texte. Oui. Il y a 25 ans, on a fait le même appel. Mais il y a 25 ans, ça a été brouillé par un contre-appel. Alors ça c'est bien décrit dans l'article de Foucard dans Le Monde. Il y a eu un contre-appel, un appel de Heidelberg qui au contraire disait oui, oui, l'écologie c'est important, mais attention de ne pas se laisser entraîner par les sirènes irrationnelles, l'économie, l'innovation, etc. On sait aujourd'hui que ce contre-appel était piloté par les industriels de l'amiante. Je pense que la plupart des scientifiques, mais même je suis sûr que l'immense majorité des scientifiques qui l'ont signé ne savaient pas pour qui ils travaillaient. Donc il y avait un message brouillé à l'époque. C'est le moins qu'on puisse dire. D'autant qu'en France, on a beaucoup plus entendu parler de l'appel de Heidelberg que d'autres. Donc oui, on a déjà entendu ce genre d'appel, mais en réalité, je pense que ce n'est pas si souvent que ça qu'il y a une telle masse de scientifiques. Une telle masse de scientifiques, oui, c'est ça qui est assez nouveau, que tout le monde pourra remarquer. Plus de 15 000 scientifiques, c'était ça. Oui, plus de 150 pays. Enfin, ça représente quand même, je pense, quelque chose que peut-être les gens vont entendre. Alors, venons sur quelques points. On peut lire. Nous avons déclenché un phénomène d'extinction de masse au terme duquel de nombreuses formes de vie, c'est votre partie, pourraient disparaître totalement. Comment on s'y est pris, docteur ? Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait des tas de choses. Premièrement, on a supprimé de la forêt et on supprime de la forêt. La grande forêt indonésienne, on peut supposer qu'il ne restera rien d'ici pas très longtemps. Tout ça pour mettre en place des systèmes de production, d'huile de palme, etc. On a, d'autre part, mis en place une agriculture qui est vécue, et ce n'est pas une image neutre, comme une guerre contre la nature. Quand je dis que ce n'est pas neutre, c'est que c'est bien les industries de l'armement qui se sont recyclées dans l'agriculture. On a produit de l'azote pour faire des bombes et ensuite, on s'est débrouillé pour que cet azote puisse servir à faire de l'encre, etc. Et donc, on a détruit tout ce qu'on pouvait. On a mis en place des pesticides extrêmement efficaces. Moi, je pense que nos auditeurs ont dû bien constater eux-mêmes que dans tous les pays où il y a de l'agriculture industrielle, il n'y a pratiquement plus d'insectes. Moi, en France, quand on roulait pendant quelques centaines de kilomètres il y a 20 ans, on n'avait pas brise couvert d'insectes. Aujourd'hui, c'est tranquille, il n'y a plus de problème. Donc, on réduit la part de la nature et la part du vivant. Alors, surtout, on réduit les nombres d'individus. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ce à quoi on assiste actuellement, il n'y a encore eu, il n'y a pas très longtemps, un article qui disait que 75%, alors, le titre était très mauvais, 115% des insectes ont disparu. Ce n'est pas qu'ils ont disparu, c'est que les nombres d'individus, la masse d'ailleurs, a été réduite de 75%. Alors ça, on sait bien que quand les effectifs chutent de façon aussi drastique, eh bien, rapidement, ça va aboutir à ce que les formes s'éteignent. Donc, on n'y est pas encore. On y est sur l'extinction de certaines formes d'individus, d'espèces d'insectes, d'espèces animales ? Et voilà, on commence à avoir ces extinctions, mais on n'est pas encore dans la grande catastrophe d'extinction en série. Mais, inéluctablement, ça va arriver si on continue comme ça. La disparition d'espèces, ça fait partie du cours naturel de l'histoire de la Terre, vous dirons les plus optimistes. Absolument. L'évolution, nous l'enseigne, la Terre n'est jamais restée telle qu'elle pendant de grandes durées. Donc, il y a des espèces qui s'éteignent. Et puis, il y a une diversification qui se fait. C'est la dynamique de ces systèmes. La biodiversité, c'est un phénomène dynamique. Et tous les systèmes dynamiques, comme vous voyez, un satellite, ça se maintient autour d'une planète parce que ça tourne. Si vous le ralentissez, il va commencer à tomber. On peut dire d'une certaine façon qu'il tombe tout le temps, mais il tombe tout le temps dans sa cible, si vous voulez. Mais voilà, il va tomber plus que ça et on sait qu'il va rentrer dans une dynamique d'effondrement. Ce qu'on voit sur la biodiversité, ce n'est pas qu'il y avait une belle création, un jardin d'Éden qui était comme ça et puis progressivement on enlève des choses. C'est que la dynamique même du système est cassée. Et que non seulement il y a des extinctions massives qui sont en train de se produire, la diversification du vivant ne se fait plus. Une des recommandations, c'est de mettre en place des réserves connectées. Voilà, où sont les solutions Pierre-Henri Gouillon ? Parce que c'est vrai que quand on parle de biodiversité qui s'éteint, on pense aux ours polaires, aux baleines, aux pandas et tout ça. Ça ne se limite évidemment pas à ça. Non, non, ça sûrement pas. Et les solutions où sont-elles Pierre-Henri Gouillon ? Donc les solutions, c'est de remettre en œuvre une dynamique évolutive positive dans les systèmes vivants. Ça veut dire effectivement de donner la possibilité, premièrement d'arrêter évidemment de supprimer les forêts, au contraire d'arrêter de supprimer les prairies, enfin tous les écosystèmes. Reforester, remettre en place des prairies et les connecter surtout. Parce que si chaque petite forêt est un îlot isolé, aucune dynamique ne pourra vraiment se mettre en place. C'est cette connexion qui est très importante. En France, ça s'appelle les trames vert et bleues. Ça fait partie des choses qui ont été prévues par le Grenade de l'Environnement. Mais les moyens qui sont mis à ça sont incroyablement insuffisants par rapport aux enjeux. Mais on va vous dire, il faut bien vivre puisqu'on déforeste pour faire de l'agriculture. Alors comment fait-on pour nourrir ? Alors premièrement, l'agriculture pour le moment, elle sert de plus en plus à faire des agrocarburants. Donc en fait, on s'occupe de nos voitures. C'est ça, exactement. Ce n'est pas des humains. Et puis effectivement, je pense qu'il faut remettre en œuvre une agriculture beaucoup plus sage et une agroécologie qui permette en produisant plus par unité de surface et en employant plus de monde de réduire les inégalités tout en faisant une agriculture plus durable. Il faut qu'on consomme moins, nous tous. Il faut consommer moins de viande, ça c'est clair. Ça ne veut pas dire arrêter complètement l'élevage. Il faut des animaux pour faire une agriculture durable. Mais il faut considérablement réduire notre nourriture. Il y a une douzaine de propositions. Je pense qu'elles sont toutes raisonnables. La question, c'est comment est-ce qu'il va falloir faire pour que les gens enfin comprennent qu'il faut faire ça et fassent pression sur leurs dirigeants pour que ça arrive. Et ça ne marche que par la pression de la société civile, d'après vous ? La pression de la société civile, des médias. Merci de m'avoir invité et effectivement, je pense, le fait que peut-être nos hommes politiques et même nos industriels ont des enfants eux-mêmes qui n'ont pas envie de les voir vivre dans un monde aussi affreux que celui qu'on est en train de préparer. Merci Pierre-Henri Gouillon d'être venu ce matin. Je rappelle donc que vous êtes biologiste et l'un des 15 000, 15 364 scientifiques a signé cet avertissement à l'Humanité publié en début de semaine. Bonne journée à vous.